bonjour à tous content de vous retrouver aujourd'hui je viens vous faire encore une page d'un journal donc là je n'ai pas filmé la scène où je faisais mon tamponnage et mes superpositions de tampons parce que c'est vrai que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton alors c'est pas grave j'ai procédé de la même façon j'ai pris en fait j'ai pris je crois deux trois tampons de la collection show and floor la forêt enchantée de cet automne j'ai pris la le tampon frise frise automne où j'ai pris les champignons parce que dans ces tampons frise automne je crois qu'il ya enfin c'est pas je crois c'est sûr c'est que il ya la planche de tampons où il ya les champignons et la planche de tampons où il ya les citrouilles donc là j'ai pris celle des champignons j'ai fait une superposition avec un peu le petit tour son qui est sur la souche de 2 2 sur le tron d'arbre et puis voilà et donc de l'autre côté j'ai remis la planche de tampons frise d'automne les champignons et j'ai mis en superposition le petit escargot alors j'ai simplement donc je filme là je fais d'abord mon j'ai caché tous mes tamponnages et certains éléments aussi oui ça je voulais pas dit certains éléments je les ai mis tamponné sur un du papier aquarelle donc le petit tour sont les champignons la prise d'automne j'ai en fait tous les tampons je les ai re tamponné une deuxième fois sur du papier aquarelle que je vais et je vais détourer quelques éléments pour les mettre de façon à aller coller sur la sur mes pages pour de façon qu'ils soient en 3d comme comme si elle était en 3d donc là je vais commencer à faire mon fond de page mon fond de pas je les fais avec à je n'ai plus le le de la des poudre magico le alors c'est du 7 je ne sais plus lequel c'est un verre doré où il ya des paillettes dorées dedans je vous redirai et je vous remettrai en incrustation le le nom de la magico que j'ai utilisé donc j'ai caché donc caché mais oui mes tampons et juste j'ai sous poudre mes magic all la poudre et puis je vais les sécher sécher donc j'aime pas sécher oui bien parce que le les pigments sèchent trop rapidement et donc j'aime bien que ça soit séché au à l'air libre pour que les pigments se diffusent un peu comme ils veulent et donc je vais en remettre un peu de poudre parce que je trouve que ce n'est pas assez voilà je vais en remettre je vais alors je vaporise avec un spray d'eau alors là j'ai acheté une grosse bouteille je finalement je n'aime pas tellement parce que elle est très lourde elle est lourde en plus c'est une bouteille d'un litre choix et elle est elle est pas facile à je préfère des petites bouteilles finalement bon c'est pas grave je l'ai fait j'ai fait mais j'aime bien quand c'est au vaporisateur parce que ça fait des petites un petit nuage d'eau alors j'ai j'essaye d'éclater un petit peu quelques pigments comme ça par ci par là mais très léger un avec mon pinceau voilà et puis après je vais retirer les le wash et puis je vais m'apercevoir vous allez voir j'ai fait une grosse bêtise en fait parce que je pensais que j'avais pas mis tant d'eau j'ai pas eu l'impression de mettre en dos mais en fait ça a transpercé sur la page du dessous vous allez voir je vais vous montrer je vais tout vous montrer et j'étais un peu verte mais bon c'était fait c'était fait mais j'ai pas eu l'impression de mettre tant d'eau en fait je savais que que la page mais j'ai pas vraiment pas une impression bon c'est pas grave donc je vais retirer le wash et puis je vais alors oui j'en mets je m'en j'en mets un petit peu quand même j'ai peut-être dû mettre trop d'eau de toute façon c'est sûr j'ai c'est sûr c'est la première fois que ça m'arrive que je transperce l'eau l'eau arrive sur la page du tout donc ça a abîmé un petit peu un petit peu beaucoup ma page du tout vous allez voir je vais vous faire voir après je crois qu'après je j'en rajoute pas j'ai juste voilà je retire le washi donc là il y en a un petit peu sur la mais c'est pas grave parce que en fait je vais avec mon pinceau je vais j'avais pourtant bien protégé mais avec mon pinceau je vais prendre de ma petite céramique là et ça c'est une petite assiette que j'ai eu action et je vais mettre un peu de poudre dans dos dos et de la poudre et je vais venir combler les petits trous voilà je donc là je prends mon pinceau alors je sais plus c'est un pinceau raphaël raphaël et puis avec la la pointe vraiment très léger je mets de la des petites de la de l'aquarelle et donc ça je vais faire ça sur les deux pages voilà tranquillement je je fais avec ma petite pointe de de pinceau je prends des pigments et puis je gomple tous les petits trous je passe entre les le tamponnage et voilà et puis vous allez voir aussi donc comme j'ai mis trop d'eau sur mes pages malgré tout comme tout papier il a une limite je pensais pas avoir mis tant d'eau mais voilà il a fait il a bavé par derrière et pourtant vraiment je n'ai pas eu l'impression de mettre tant d'eau mais ben voilà comme je vous disais comme tout papier aquarelle il y a des limites à et donc ça a fait des dégâts par derrière donc j'ai voulu vous montrer aussi ne pas couper ce passage là parce que je me suis dit que c'était quand même important de vous le dire que vous fassiez aussi attention j'ai pourtant mis du washi dans le mais en fait le washi j'ai bien vu il était il s'est décollé j'avais mis du washi sur les tranches et sur la tranche et en fait il s'est décollé ça je je m'en suis douté que ça allait bavé par derrière mais je ne pensais pas que dans le milieu de la page ça allait aussi bavé bon après au séchage pour la page de derrière ça va s'atténuer ça va pas trop se voir mais bon ça quand même fait des dégâts je suis un peu déçue parce que le temps qu'on passe à chaque page bah on y passe du temps hein bon c'est pas grave une erreur à ne pas c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et voilà c'est pas grave enfin c'est pas grave ça m'embête un peu quand même mais mais le papier vraiment ne transperce pas 1 il et il va même pas gondoler en fait au séchage il redevient complètement lisse et c'est quand même il retient quand même beaucoup l'eau 1 mais bon il ya tellement de petites on voit dans le papier il est très structuré et il ya des petits filaments et les filaments des petits filaments j'appelle ça des filaments c'est quadrillé de filaments et entre il ya du papier et je pense que c'est comme ça que ça ça passe à travers bon donc là je vais donc coloriser mes éléments que j'ai tamponné sur le papier aquarelle et donc je vais vous mettre en incrustation ce que je vais utiliser comme mes crayons d'herbe intense et je vais mettre en incrustation un tout les tout ce que je vais utiliser pour chaque élément que je vais aquareller de toute façon là je j'aquarelle je voulais déjà dit certainement le petit escargot quelques feuillages je vais le petit nounours les deux petits champignons qui sont avec le petit nounours et les deux champignons les quatre champignons plus le gland plus les petites alors je sais pas comment ça s'appelle les fleurs d'amour ou les je sais plus fleurs d'amour je crois les petites ou c'est orange en général et c'est des fleurs séchés que l'on est donc ça je vais les aussi les détourer voilà alors là je commence par un petit ocre et j'essaye de faire alors c'est plus facile beaucoup plus facile de faire de l'ombre de faire sur du papier aquarelle comme celui ci c'est un papier aquarelle alors je sais plus comment c'est la marque c'est assez assez bien j'aime bien je vais en essayer plusieurs là j'ai acheté un carnet complet donc pas un carnet des feuilles qu'on un bloc de papier aquarelle complète donc je je vais le terminer et j'en achèterai après je préfère ne pas en avoir plusieurs sortes parce que il y en a toujours un que vous préférez que vous que vous que vous avez que vous utilisez le plus et puis finalement les autres vous les laissez de côté donc j'en ai plusieurs quand même je vous je je dis des bêtises parce que j'en ai moins de trois sortes donc j'utilise toujours celui ci parce que j'aime bien travailler celui ci mais voilà et les autres on les laisse de côté donc je préfère ne plus en racheter avant je bois monter en même temps c'est pour ça que de temps en temps c'est coupé je me suis permis de prendre mon thé tout en vous faisant un blablabla voilà alors en aquarelle moi j'aime bien travailler mes crayons d'erwenn je trouve que j'arrive à faire à un dégradé avec mes crayons d'erwenn intense j'ai alors je les avais acheté pendant le confinement je l'ai déjà dit dans des certainement les vidéos je l'ai acheté lors dans le confinement je me suis alors j'ai acheté la palette complète je crois que c'est une centaine de crayons j'ai acheté la palette complète je me suis fait vraiment plaisir c'était au moment où on ne sortait pas on faisait que travailler enfin moi pour ma part je travaillais puisque je travaille à l'hôpital donc je me suis fait vraiment un plaisir alors je la boîte je crois que c'est 150 euros un ouais peut-être même plus un les 150 euros mais 170 je crois mais je me suis vraiment fait plaisir c'était un petit plaisir voilà après j'aime que enfin je n'ai que cela en crayon aquarelle après j'ai aussi des feutres aquarellables des feutres aquarellables qui s'appelle licra alors j'en ai pas mal aussi je alors je les utilisais avant c'est vrai qu'il ya très longtemps je les ai utilisés j'avais aussi les tombeaux aquarellables c'est des feutres aquarellables aussi que j'ai vendu je n'utilisais pas alors par contre ils sont très chers je n'utilisais pas donc je les ai vendus je me suis dit alors c'est vrai que les crayons licra ça fait très longtemps je les ai je n'utilise pas mais j'ai utilisé beaucoup beaucoup et je devrais vous faire une une fois une colorisation avec les crayons à quoi mais mais feutres aquarellables voilà j'ai aussi alors des palettes prima aquarelle j'en ai trois j'ai l'accurrence la tropicale et là je sais plus une autre j'en ai trois j'ai aussi qu'est ce que j'ai d'autre alors quelques godets de chez sonelier j'avais acheté gelé gelé quoi qu'est ce que j'ai alors j'ai aussi en aquarelle les néocolor 2 j'en ai quelques-uns alors quelques-uns j'en ai pas mal voilà essentiellement ça que j'ai en en aquarelle donc voilà genre on revient au petit ours le petit ours gelé j'ai voulu le faire en petit ocre en ocre j'ai pris qu'une couleur alors j'ai fait un dégradé avec une couleur parce que alors c'est des petites surfaces alors c'est pas très facile de faire des dégradés en petit dans les petites surfaces on arrive à faire des dégradés sur une plus grande sur ça comme le visage j'ai fait un petit dégradé je sais pas si vous voyez bien j'ai fait un petit dégradé le ventre aussi et puis les mains j'ai aussi fait un léger dégradé alors vous le voyez pas peut-être pas bien à la vidéo vous mais moi face à aux petits ourson j'arrive à voir le dégradé par contre les oreilles c'est impossible et quand je fais une petite surface comme les oreilles vous avez vu tout à l'heure certainement vous revenez en arrière mais quand je fais des petites surfaces comme les oreilles je prends la couleur comme ça sur la mine du crayon je mets mon pinceau la pointe de mon pinceau sur la mine du crayon et je prends de la couleur et comme ça j'arrive à faire un dégradé et pour les petites surfaces souvent je fais comme ça parce que souvent malgré que j'ai un aiguille de crayon super qui prend qui aiguise le crayon très fin la mine mais je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça pour les toutes petites surfaces donc voilà là je me pose la question de quelle couleur je vais faire les champignons je vais laisser sécher le petit enfin le les poils du petit ourson et je vais revenir faire la petite capeline là qu'il a ou le petit vêtement qu'il a sur lui je préfère laisser sécher pour pas que comme je vous je veux pas que les couleurs diffusent en fait entre la capeline et le et le ventre du de l'ourson donc pour cela je j'attends que ça sèche et je vais revenir faire le le vêtement du du petit ourson donc pour les petits voilà je vais prendre du rouge alors je crois que je veux faire qu'une parce que pour faire la le dégradé ça va pas être facile donc je prends qu'une couleur de rouge pour faire les petits les petits champignons et puis voilà alors c'est pas c'est pareil je vais prendre je crois alors peut-être que je vois là je vous montre les mines comment elles ont pu être aiguisé avec mon crayon avec mon aiguille crayon alors pour la cas si finalement je vais faire la capeline ça a dû sécher entre temps j'ai dû j'ai dû ça sèche vite finalement je fais la capeline alors je la prends avec deux deux couleurs de crayon une plus foncée que l'autre et j'essaye de faire un petit dégradé faire enfin dégradé et faire des nuances de l'ombre à ma aux petits vêtements et quand c'est comme ça on commence toujours par la couleur la plus claire pour aller vers la couleur plus foncée on pousse les pigments et de temps en temps j'essuie mon mon pinceau sur mon petit torchon ou un essuie tout enfin voilà moi je des fois j'ai un essuie tout des fois j'ai un torchon ça dépend voilà et pour accentuer un peu la l'ombre je reprends du la couleur sur la mine directement le le pinceau la pointe de mon pinceau à réservoir d'eau directement sur la mine du crayon et voilà j'ai comme ça que j'arrive à avoir une ombre à mon mon petit vêtement je crois que je peux rajouter encore un petit peu de rouge voilà c'est comme ça j'arrive à avoir une petite ombre et comment je procède en fait avec les crayons d'herbe intense je trouve que l'ombre se fait enfin j'y arrive j'ai j'ai pas encore essayé vraiment avec mes mes godets j'arrive moins à faire alors parce que j'ai fait plus de colorisation avec mon mais mais d'herbe que avec les godets donc je faut que j'essaye c'est c'est en faisant en fait qu'on y arrive qu'on finit par y arriver il faut il faut persévérer comme on dit c'est comme tout on persévère et après on arrive à obtenir un joli dégradé alors là je vais m'attaquer aux petits champignons donc là je prends un coup une couleur très très vive pour le premier celui que je viens de faire je vais pas faire de dégradé pour le deuxième le second je vais essayer d'en faire un mais pas facile facile sur une toute petite surface ce que je disais tout à l'heure et puis voilà ensuite je pense que je vais m'attaquer aux gros champignons donc là je vais aussi donc utiliser du marron pour les champignons les gros champignons et puis voilà je vais utiliser oui deux couleurs de marron eux qui se rapprochent quand c'est comme ça il faut prendre de deux couleurs de marron pour faire un dégradé un joli dégradé voyez j'ai mon petit pense bête que je vais utiliser pour faire pour faire mes incrustations de de quand je vais mettre un petit texte dans le haut de ma page que vous verrez par la suite donc j'ai pris deux marrons le couleur foncé tout autour du champignon et dans le milieu j'ai mis de la couleur plus claire en marron et je trouve que mon dégradé est assez joliment bien fait vous me mettez en commentaire à ce que vous en pensez comme le pied du champignon je trouve que j'ai assez bien réussi le dégradé mais j'aime bien si vous marquez en en commentaire ce que vous en pensez de dégradé des de tout de ce que vous pensez de ma page d'art journal tout 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 simplement alors elle est toute simple c'est c'est tout simple ce que je fais il n'y a pas voilà il n'y a rien d'extraordinaire mais j'arrive bien à faire les dégradés je trouve donc voilà et puis je vais aussi peindre oui les petits glands je vais aussi détourer je vais détourer donc le petit escargot détourer les lourson peut-être que les champignons c'est encore trop tôt je peux pas vouloir le faire tout de suite parce que ce n'est pas encore sec il va falloir aussi que je peigne tous les éléments sur mon carnet alors ça je vais ça va faire l'office une deuxième vidéo parce que sinon elle est trop longue et je voudrais pas que la vidéo dépasse les allez les 20 minutes 20 minutes déjà c'est pas mal sachant que en général on regarde plusieurs vidéos et il y en a certaines qui nous intéressent plus ou moins que d'autres c'est tout à fait normal donc revenons à la colorisation là je suis en train de coloriser les ça s'appelle des cages d'amour je crois il me semble cage d'amour alors donc en général ces fleurs là je et bien elles sont orange donc moi j'ai pas voulu vous les faire orange pétante je les ai fait dans un petit orange entre un orange orange marron va dire voilà et puis et bien écoutez je pense que cette première partie de vidéo se termine je reviendrai dans quelques jours pour vous faire la deuxième partie et pour donc la deuxième la deuxième partie sera fait sur la la colorisation donc des éléments que je ne sur le carnet des éléments qui restent sur le carnet et le là alors le titre j'aurais mis deux titres je vais mettre deux titres une sur chaque page et puis coller les éléments que j'ai colorisé sur une première fois donc voilà je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de cette vidéo bye bye